L'accès à l'eau potable, la gestion des déchets, des domaines sensibles en zone frontalière, il nécessite plus que jamais une coopération entre les deux pays. C'est le cas notamment entre le nord de l'Alsace et la région de Bad Bergazenberg en Allemagne voisine. Leur projet de coopération ne cesse de se développer. C'est notre dossier ce soir. Il est préparé par Catherine Munch avec Philippe Dezante. Fuiser de l'eau potable au robinet ou pêcher de la truite dans la lotère, des gestes simples, mais possibles dans la région de Vissambourg grâce à la coopération franco-allemande. Et notamment à cette station d'épuration transfrontalière. Dans ces bassins sont traités les eaux usées de 10 500 habitants, 80% sont français et 20% allemands de la communauté de communes de Berchtzabern située en Allemagne. Ici, l'idée était de faire des économies d'échelle et de protéger le cours d'eau de la lotère. Il était plus intéressant de faire un ouvrage transfrontalier commun aux deux collectivités françaises et allemandes et bénéficier d'aides européennes pour le financement du projet. Un projet commun qui protège aussi la biodiversité et préserve la qualité de la rivière en contrebas. Pour cela, françaises et allemands ont décidé d'un dispositif supplémentaire de purification d'eau complètement naturelle. Voici la zone de rejet végétalisé de la station d'épuration de Vissambourg. Benoît Younde a suivi les travaux d'aménagement de ce site de 3000 m2, mis en service depuis 4 ans à la sortie de la station. Depuis que l'eau circule, on a constaté qu'il y avait beaucoup de libellules, quelques alevins qui étaient présents, notamment des petites truites et des couleuvres qu'on a déjà observées, des grenouilles. Aux premières loges, pour constater les effets de l'activité humaine dans cette zone classée Natura 2000, les pêcheurs. Ça fait 60 ans que je pêche, et bon, on attrape pas mal de poissons, on attrape beaucoup de truites, la blette de la loterre, il y a du goujon. Et au niveau qualité, comment vous la trouvez ? La qualité de l'eau, elle est là, il faut l'admettre. Et bon, ils ont fait du bon travail. Je peux le vérifier tous les jours, je pêche, bon, je ne vais pas dire tous les jours, mais je pêche souvent, quoi. En dehors de la station d'épuration, les élus français et allemands de cette région ont d'autres projets communs. Ils viennent de créer un syndicat transfrontalier pour relier leur réseau d'eau potable. Depuis des décennies, c'est plus simple parfois que de faire des coopérations avec nos collègues des territoires allemands au nord. Parce qu'on s'entend bien et c'est vraiment facile pour nous de travailler ensemble. C'est arrivé par exemple l'an dernier. Il y a une grosse rupture de canalisation à Lauterbourg. Plutôt que le maire aille acheter des bouteilles d'eau, on a pris de l'eau produite ici dans la forêt, un peu plus loin, côté allemand, de notre syndicat transfrontalier. Donc le consommateur ne s'est pas du tout rendu compte de la rupture de canalisation. Parmi les futurs bénéficiaires du réseau transfrontalier d'eau potable, ce restaurateur de Wengelsbach. Bien que ce soit de l'eau de source, on ne peut pas boire cette eau toute l'année. Car suite à un taux d'arsenic trop élevé, on ne peut pas toujours la boire. La solution viendra de Schönau en Allemagne. D'ici un an et demi, une canalisation de 3 km passera par ce chemin de forêt. Pour les habitants du bourg, ce partage est évident. Il n'y a que quelques mètres pour aller en France. Donc vous trouvez cette coopération très naturelle ? Oui, c'est normal. A côté de la conduite d'eau, passera aussi une piste cyclable transfrontalière. Et les projets franco-allemands ne s'arrêtent pas là. Deux usines de traitement d'eau usée verront le jour le long de cette frontière. Des dossiers longs à défendre qui coûtent des millions. Mais une fois aboutie, la notion d'Europe et de coopération transfrontalière devient vraiment concrète.